Un moment important est celui dans lequel on comprend que parmi les agents qui construisent la ville, l'eau, par exemple, à un certain moment m'a apparu comme un acteur fondamental dans la construction de la ville. Je suis Paula Viganan, j'enseigne à l'université UF de Bénise et à l'EPFL de Lausanne et je me suis occupée dans les dernières années des nouvelles relations entre l'eau et la ville. J'essayais avec d'autres de parler de l'eau à partir de l'urbanisme et peut-être j'essaye aussi de parler de l'urbanisme avec l'eau et à partir de l'eau. Donc ces deux points de vue qui ont été souvent conflictuels ou absolument paradoxal et contradictoire, aujourd'hui peut-être peuvent devenir le point de départ pour des synergies différentes qui pourraient finalement requalifier l'espace de la ville. Je voudrais plutôt insister sur les nouvelles relations entre l'eau et la ville à partir de trois cas. Le premier cas, c'est un projet de ZAC pour presque 5000 logements en Bretagne, à Rennes. ZAC a été l'occasion pour réfléchir sur une friche industrielle et militaire qui avait laissé là des éléments de biodiversité très intéressants, une végétation imposante, presque monumentale et un site qui est finalement dans la ville, à l'intérieur de la ville. La réflexion sur l'eau nous a finalement amené à un projet d'espace public, d'espace ouvert qui est fortement dessiné par les parcours de l'eau. Nous avons construit un paysage avec ce qu'on avait, c'est-à-dire très peu de terrain fertile et avec une nouvelle végétation très riche qui est liée à la partie qui est plus humide car c'est la partie où toutes les eaux sont récoltées. Donc, la nouvelle nature qui s'est développée, qui enrichit ce paysage où aujourd'hui on a des habitants, on a des personnes qui utilisent finalement ces espaces et un type d'espace urbain et public qui n'est pas exactement, comme je disais, l'espace un petit peu standardisé auquel nous sommes souvent habitués. Le deuxième cas duquel je voudrais parler pour le projet urbain de Montpellier, une situation très intéressante. D'abord, la situation physique des grands paysages et territoriales de Montpellier c'est très varié entre des grands coteaux boisés, une plaine avec des caractéristiques différentes et on arrive jusqu'à la lagune et après à la mer. On ne peut pas comprendre la ville sans l'insérer, sans l'intégrer dans cette structure territoriale qui est fondamentalement dessinée par ces grands paysages, coteaux, rivières qui traversent la plaine, lagunes et la mer. Et donc, dans ce sens, le travail sur l'eau, et en particulier le travail le long des cours d'eau qui traversent son espace, devient vraiment la reconstruction d'une structure urbaine. Et cette structure urbaine, qui trouve dans les cours d'eau les éléments fondamentaux, s'élargit après à un dessin qui prend les espaces publics, qui introduit de nouveaux espaces, qui parle d'une grammaire et d'une syntaxe urbaine. Et alors, le projet devient un projet diffus, un projet de réqualification qui n'est pas sélectif et qui justement va au-delà de cette idée de centre et de périphérie et qui va reconnecter des morceaux de ville qui sont aujourd'hui séparés. Et donc, l'eau comme point de départ pour une réflexion sur les espaces publics, mais des espaces publics capables de structurer la ville à différentes échelles. Donc, la nécessité d'une réflexion structurelle et l'eau qui pourrait porter justement cette réflexion structurelle, me semble aujourd'hui absolument cruciale. Et donc, mon troisième cas qui concerne une région, une région assez compliquée, qui est traversée par une série de frontières, de frontières entre nations, entre la France et la Belgique, mais aussi des frontières entre régions, entre les Flandres, la Wallonie, la région du Pas-de-Calais. C'est un cas assez extraordinaire pour penser justement à la forme de la ville contemporaine et la forme future de cette ville. Bernard Dosset qui disait, cette ville diffuse, fragmentée, c'est probablement l'icône de la ville du XXIe siècle. C'est un territoire totalement fait d'eau. L'eau était partout dans cette région de l'Europe. Et l'eau, disait Vidal de la Blache, c'est le trait commun de ce territoire. L'idée qui est portée en ce moment par l'euro-métropole, donc l'île tournée court trait, d'un espace bleu, euro-métropolitain. Cet espace bleu, c'est l'occasion de parler de différents types d'eau. L'eau des rivières, des cours d'eau, des canaux, mais aussi les capillaires, c'est-à-dire ce tissu très diffus de petits cours d'eau et la nappe, la nappe phréatique, qui est finalement la vraie ressource en commun de tout ce territoire. Donc les différents types d'eau soulèvent une quantité de questions qui est vraiment très complexe. Ça nous parle de la difficulté aussi de traiter la question de l'eau quand on la regarde dans toutes ses parties et ses éléments, et aussi de la complexité des institutions et des acteurs qui sont liés à l'eau. Alors pour traiter le sujet, on va construire un atlas, un atlas qui est un atlas de représentation de l'eau, de représentation cartographique, un atlas qui va collecter aussi des éléments liés aux imaginaires, liés à l'eau, un atlas qui essaie finalement de franchir cette distance entre un aspect culturel, qui était l'aspect que Vidal de la Blanche soulevait, cette idée que c'était le trait commun, et les questions contemporaines aussi liées vraiment à des modifications physiques qui intéressent ce territoire. Et l'idée c'est finalement d'arriver à 147 ou 150 actions, même de petite taille, mais des actions concrètes sur le territoire qui soient capables de rendre visible une question qui est l'eau, une ressource qui est tellement fondamentale finalement pour les habitants de ce territoire, mais qui n'est pas totalement comprise comme un élément commun dans cette région. avec ces problèmes, ces conflits, mais avec ces potentialités de lien entre finalement des territoires qui sont aujourd'hui, des territoires quand même séparés, encore pas des frontières. Donc le premier cas, c'est un cas qui nous parle de l'espace sensible, de la capacité de l'eau d'enraciner, de faire appuyer, d'appuyer la ville sur un sol spécifique, sur des caractéristiques physiques du paysage spécifique, des pentes, les orientations, etc. Le deuxième cas, c'est un cas qui parle de la nécessité d'une vision de structure pour la ville contemporaine, de regarder finalement la question de la structure de l'espace urbain contemporain. Et le troisième, c'est un cas qui parle d'une nouvelle forme de ville, une nouvelle forme de ville vraiment étendue, qui traverse les frontières, qui parle finalement différentes langues et qui soulève des nouveaux problèmes. Et je trouve qu'en ce moment, et à partir de l'eau, on peut dire ça, nous avons finalement une série de questions importantes pour le projet de la ville du futur. Je trouve qu'à partir de l'eau, effectivement, l'urbanisme peut être pensé à nouveau et différemment. Sous-titrage Société Radio-Canada